Bon matin, Église de Portail. Bienvenue à ce 22e dimanche sans rassemblement. J'ai une bonne nouvelle ce matin. 22. Il n'y en aura pas tellement plus. Quelqu'un devrait dire « Alléluia ». Donc, tel que mentionné, on a une annonce spéciale à vous faire ce matin. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps. L'équipe pastorale de l'Église de Portail a décidé de recommencer les réunions le dimanche 6 septembre. Donc, le dimanche 6 septembre, nous pourrons dire à nouveau « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et est-ce que je peux entendre un avalanche, voire un avalanche de gloire à Jésus sur les réseaux sociaux ce matin? Donc, nous redébutons les cultes et les réunions dans nos trois sites. Donc, Laval, Terrebonne, Saint-Eustache. Ça va être un retour spécial. Ça va être un retour sanitaire. Ça va être un retour sécuritaire. Mais surtout, ça va être un retour spirituel. Donc, je suis convaincu que vous avez plusieurs questions. Dans les semaines à venir, on va vous donner tous les détails. Mais marquez la date. Dimanche le 6 septembre, on recommence. Et pour le premier mois, ça va seulement être la grande assemblée. Donc, « Clique » se fera à la maison. On n'aura pas de ministère pour les enfants dans le mois de septembre. Les enfants seront les bienvenus. Et on va vous donner vraiment le matériel pour pouvoir le faire à la maison. Mais pour nous donner une période d'adaptation et être cons et s'assurer de bien prendre soin de vos enfants. Donc, on veut commencer progressivement. Mais le 6 septembre, toute la famille est le bienvenu aux réunions du portail. Comme d'habitude, on va avoir deux réunions à Laval. On va avoir les réunions régulières, Terrebonne-Saint-Eustache. Et comme je l'ai mentionné, on va vous communiquer les détails très bientôt. Alléluia! Alléluia! Ça fait des mois qu'on attend ce moment. Et on réalise que l'Église n'a pas eu de réunion, ne s'est pas rassemblée pendant six mois. Donc, ça a été des mois difficiles. Il y a encore plusieurs défis devant nous. Et c'est pourquoi le message de ce matin et cette série est très, très pertinente. Alors qu'on parle de réaligner nos émotions. Quand on regarde à Jésus, l'émotion numéro un de Jésus. Selon toi, quelle était l'émotion numéro un de Jésus? Quand on lit les évangiles, quelle est la chose qu'on nous dit le plus souvent sur la vie émotionnelle de Jésus? Il y a une expression qui résume le cœur de Jésus. Une dizaine de fois, les évangiles nous disent que Jésus fut ému de compassion. Ému de compassion. Et ce matin, j'aimerais parler de la compassion extravagante de Jésus. La compassion extravagante de Jésus. Compassion veut littéralement dire souffrir avec. Compassion vient du latin con, avec passion. Donc, c'est la souffrance. Quand on parle de la passion du Christ, littéralement, c'est la souffrance du Christ. Donc, la compassion, c'est souffrir avec. C'est le même mot qu'en latin sympathie qui veut dire la même chose. Donc, saint avec, patie, qui vient de pathos. Et en vieux français, on disait, moi je me souviens, mes grands-parents disaient, « Ouais, bien tu vas voir, tu vas partir. » La souffrance. Donc, compassion et sympathie veut dire la même chose. C'est l'émotion et l'action qui nous amènent à souffrir avec quelqu'un qui souffre. C'est encore une fois Dane Hartland qui dit, « Nos émotions déchues ne nous amènent pas seulement à sur-réagir, mais aussi à sous-réagir. » Et le péché a juré notre compassion. Le péché a contaminé notre compassion. Et on va regarder ensemble comment réaligner notre compassion sur Jésus. Cette semaine, par exemple, il y a un événement que les médias en ont beaucoup parlé au Liban où il y a de grandes explosions et on se retrouve avec au-delà de 1500 morts, 5000 blessés, 300 000 sans-abri. Et c'est possible de lire le journal et de tourner rapidement et de passer. Voici ce que le Canadien a gagné. C'est possible de regarder le bulletin télévisé, de zapper rapidement, s'être vraiment affecté. Maintenant, le chrétien, lorsqu'il entend ce genre de nouvelles, il est touché. Non seulement le chrétien est touché, le chrétien va agir. Donc, plusieurs d'entre nous, on a prié. Donc, nous prions que Dieu mette sa main, sa consolation, sa restauration sur le Liban. Mais le chrétien fait beaucoup plus qu'être désolé. Le chrétien fait beaucoup plus qu'être touché. Le chrétien agit. Et c'est pourquoi notre conseil d'administration, donc les diacres que vous avez élus, qui s'occupent de la gestion financière de l'Église notamment, cette semaine, nous avons décidé de faire un don de 5000 $ au Liban. Donc, il y a un ministère là-bas, une Église comme la nôtre, christocentrique, qui participe, qui est sur le terrain, qui agit, qui a vraiment un ministère de secours. Et on va vraiment, on va leur envoyer 5000 $ parce qu'on croit qu'être chrétien, c'est non seulement être touché, c'est non seulement prier, c'est donner. Si tu es d'accord avec ça, est-ce que tu peux dire un grand amen? Et si on a pu le faire en passant, c'est parce qu'Église de Portail, vous avez été généreux au travers de cette pandémie, vous continuez de l'être. Donc, ça nous permet, en tant qu'Église, d'être généreux envers les gens qui souffrent. On l'a fait avec Cap et maintenant avec le Liban. Et il y a différentes situations, donc merci. Donc, sans plus tarder, si tu as ta Bible, ouvre avec moi, Matthieu 20, un très petit récit qui contient trois grandes vérités sur comment réaligner notre compassion. Matthieu 20, le verset 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Géricault, une grande foule le suivit. On parle de Jésus. Deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent, « Éccompassons-nous, Seigneur, fils de David! » La foule les rabrouait pour les faire taire, mais ils n'en crièrent que plus fort, « Éccompassons-nous, Seigneur, fils de David! » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Émus de compassion, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue, ils suivirent. La première chose qu'on voit, le verset 29, et permets-moi de le relire, Lorsque Jésus sort de Jéricho, une grande foule le suivit. Deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait, ils crièrent, qu'est-ce qu'ils vont crier? « Éccompassons! » Et la première chose que la Bible nous révèle, c'est que notre monde a besoin de compassion. Le monde a désespérément besoin de compassion. Le plus grand besoin de notre monde, le plus grand besoin de notre culture, le plus grand besoin de notre société, le plus grand besoin du Québec, le plus grand besoin de ton entourage, c'est pas la pureté, c'est pas l'épanouissement, c'est pas la puissance, c'est pas la justice, c'est pas la religion, c'est la compassion. Tout commence par la compassion. Et c'est pourquoi dans la Bible, les gens souffrants qui viennent à Jésus, continuellement vont toujours demander une seule chose, la compassion. On voit les aveugles ici qui disent « Jésus est compassion ». C'est le même cri de cette femme païenne qui vient à Jésus, sa fille est malade et elle dit à Jésus « Éccompassons! » C'est le même cri de ce lépreux qui dit « Jésus est compassion de moi ». C'est le même cri du démoniaque qui dit « Éccompassons de moi ». Continuellement, lorsque les gens s'approchent de Jésus, lorsqu'ils marchaient sur cette terre, les gens ne demandaient qu'une chose, « Jésus est compassion envers nous ». Et frères, sœurs, ce monde demande une seule chose à l'Église, que nous ayons compassion d'eux. Ils ne vont pas le dire, ils ne vont pas le reconnaître. Mais le cri de leur cœur, c'est ce besoin de recevoir compassion. Comme Jésus, nous vivons dans un monde aveugle, païen, pécheur et démoniaque. Souvent, on pense que notre monde est pire. Regarde ce à quoi Jésus était confronté. Comme Jésus, on vit dans un monde. Aveugle, pécheur et démoniaque qui a désespérément besoin de compassion. Pourquoi? Parce que notre monde souffre. Notre monde souffre. Les aveugles spirituels souffrent au Québec. Les païens québécois souffrent. Les pécheurs québécois souffrent. Les démoniaques québécois souffrent. Les aveugles souffrent. Et alors qu'on voit Jésus faire un miracle, souvent dans la Bible, on parle de signes. Pourquoi? Parce que le miracle est un signe, renvoie à une vérité spirituelle. Et dans ce contexte, les commentateurs disent que lorsque Jésus va guérir les aveugles, en fait, c'est une image, c'est un vrai miracle. Mais Jésus veut faire deux choses. Il leur fait compassion et il veut illustrer aux gens autour de lui, notamment ses disciples, qu'ils sont des aveugles spirituels. Présentement au Québec, il y a une nation qui est aveugle. La Bible nous dit que le Dieu de ce monde les a aveuglés afin qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Les aveugles présentement autour de nous, les gens qui ne connaissent pas Jésus, souffrent. Pourquoi? Parce que les ténèbres blessent. Les ténèbres blessent. Souvent, les chrétiens, on manque de compassion envers les gens qui ne sont pas chrétiens. ne réalisant pas qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Et alors que sans Jésus, ils sont dans les ténèbres. Leur vie n'a pas de sens. Ils tournent en rond. Ils cherchent à droite et à gauche. Ils se blessent. Et ce que notre monde a besoin, ce n'est pas des chrétiens qui les critiquent. C'est des chrétiens qui, comme Jésus, manifestent la compassion. Les aveugles autour de nous souffrent. Les païens souffrent. Vous savez, souvent, dans l'église, on parle « Ah, les païens ». Dans ma bouche, le mot « païen » n'est pas une insulte. Un païen, vous savez, selon la Bible, il y a deux types de personnes. Il y a le chrétien et le païen. Le païen, celui qui a un style de vie sans Jésus. Les païens souffrent. Pourquoi? Parce que vivre sans Dieu est blessant. La Bible le dit, c'est un texte qu'on connaît très bien, Romains 3, 23. L'être humain pécheur est privé de la gloire de Dieu. Le Québec est amputé de la gloire de Dieu. Tes voisins sont amputés de la gloire de Dieu. Il y a des gens dans ta maison qui sont amputés spirituellement de la gloire de Dieu. Ils souffrent. Ils ne le reconnaissent pas. Mais les gens sans Jésus souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés pour Jésus. On connaît bien cette citation de Blaise Pascal qui dit qu'il y a dans l'homme un vide en forme de Dieu. En fait, quand on regarde la citation exacte, ce que Pascal va dire, c'est que dans l'être humain, il y a un gouffre immense. Que l'être humain tente de remplir avec toutes sortes de choses, tente de se divertir avec toutes sortes de choses, tente de le remplir, tente de combler ce vide avec toutes sortes de choses. Mais l'être humain, le païen, ne peut pas. Pourquoi? Parce que ce vide est sans fin. Puis la seule chose qui peut remplir ce vide sans fin, c'est un Dieu infini. Nous avons été créés par Dieu pour Dieu. Donc, frères, sœurs, soyons compatissants envers les gens qui ne connaissent pas Jésus autour de nous. C'est comme quand tu prends un poisson, puis tu le sors et tu le mets sur la terre ferme, puis le poisson gigote. Puis c'est comme si le poisson se dit, OK, c'est mon nouvel environnement, j'aime bâtir une maison. Non, non, ses temps sont comptés, il va mourir. Présentement, les gens autour de toi sans Jésus s'agitent. Pourquoi? Ils sont sortis de leur environnement. L'environnement, pourquoi Dieu les a créés, c'était d'être en communion avec Dieu. Ils s'agitent. Vous savez, souvent les gens disent, ce n'est pas facile d'être chrétien. Mon ami, ce n'est pas facile d'être chrétien. Mais sais-tu quoi? C'est encore plus difficile d'être païen. Et ceux qui doutent, lorsque tu vas faire face à la mort, on s'en reparlera. Lorsque le cancer arrive, on s'en reparlera. Lorsque tu vas vivre une épreuve insurmontable, on s'en reparlera. Ce n'est pas facile d'être chrétien, mais c'est encore moins facile d'être païen. Parce que le chrétien a Dieu. Il n'y a rien de plus difficile pour le cœur de l'être humain que d'être séparé de Dieu. Donc, le monde a besoin de compassion. C'est Augustin qui dit, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il trouve le repos en toi. Les païens souffrent, les pécheurs souffrent. On voit Jésus qui, le lépreux qui vient, qui dit, Seigneur, ait compassion dans son état d'impureté. Le Québec est blessé par le péché. Les gens autour de toi, à ta job, dans ton école, dans ta maison, sont blessés par le péché. Ils souffrent. Ils ne réalisent pas, mais ils souffrent. Les gens du portail, tu m'as entendu raconter cette histoire peut-être une dizaine de fois. Permets-moi de le répéter rapidement en 17 secondes, parce qu'elle illustre bien, pour les gens qui joignent à nous, comment le péché blesse. J'avais déjà lu que dans le Grand Nord québécois, lorsqu'on voulait se venger d'un loup qui faisait des ravages, on voulait vraiment le punir, ce qu'on faisait. On prenait un long couteau et on le trempait dans le sang, on le faisait sécher, on le trempait dans le sang, on faisait sécher, puis on faisait un énorme bloc de sang. On le mettait à l'envers et on attendait. Et le loup sentait le sang, et la nuit, le loup vient, commence à lécher le bloc, le popsicle de sang. Le sang commence à couler, lèche de plus en plus fort. Et là, tout à coup, le loup perd la tête, il lèche, il lèche, il lèche, il lèche, il lèche, il lèche, il lèche. Le popsicle sanglant descend, descend, descend. Et à un moment donné, il n'y a plus de glace, il reste juste la lame. Et c'est sa langue qui le coupe, c'est sa bouche qui le coupe. Et il continue parce qu'il y a du sang chaud, du sang chaud, il perd la tête. Et finalement, au petit matin, le loup est mort à côté de l'épée. C'est exactement la même chose. Alors qu'on voit des gens autour de toi sans Jésus qui semblent heureux, qui semblent épanouis. Ça semble être tellement le fun. Ils sont en train de se vider spirituellement. Ils meurent peu à peu à peu à peu. Et compassion. Le péché n'est pas le fun. Ultimement, il semble le fun. Mais le salaire du péché, c'est toujours, toujours, toujours la mort. Les gens qui pêchent autour de toi, au lieu de leur tapituer à cause de leur péché, commencent par manifester compassion parce qu'ils sont blessés. Les démoniaques souffrent. Et là, je fais une parenthèse. Il y a un an, à peu près jour pour jour, j'ai enseigné un message qui s'appelle « Comment chasser les démons? » où je fais une analyse biblique. Vraiment, de comment Jésus a chassé les démons, le pourquoi du comment. Je t'invite à écouter ce message. Mais je te dirais que le résumé, souvent, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'on voit les démoniaques dans la Bible, on pense qu'ils sont démoniaques à cause d'un péché. Mais nulle part dans la Bible, tu vois que les démoniaques, que Jésus rencontre, qui sont devenus possédés à cause d'un péché, c'est toujours des victimes. C'est toujours des victimes, puis derrière, il y a des maladies et toutes sortes de choses. Puis en fait, ce que Jésus est en train de révéler, c'est que derrière la souffrance humaine, il y a des causes spirituelles, pas personnelles, mais universelles. Donc, c'est un autre message. Mais c'est pourquoi, quand Jésus rencontre les démoniaques, il est plein de compassion parce que ces gens sont victimes du diable. Ces gens souffrent. Satan blesse alors qu'on voit le Québec. Les gens autour de nous, je veux juste te dire que le Québec est blessé par le diable. Les non-chrétiens ne le voient pas, mais nous le voyons à la lumière de la parole de Dieu. C'est comme, à un moment donné, un pasteur qui voit un homme passer, puis derrière lui, il y a des pâts qui le suivent. Et les pâts le suivent vraiment docilement jusqu'à l'abattoir. L'homme entre dans l'abattoir, les pâts entrent dans l'abattoir, et il ressort sans pâts, très heureux, avec son argent. Et le pasteur va le voir et lui dit, OK, explique-moi quelque chose. J'ai de la difficulté à faire en sorte que les gens suivent Jésus. Comment, toi, tu peux faire en sorte que les pâts te suivent? Et l'homme lui dit, c'est très simple. Ce que tu n'as pas remarqué, c'est que j'ai de la nourriture dans ma poche, puis je laisse tomber des miettes. Il dit, les pâts me suivent. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les miettes. Présentement, le Québec, les gens autour de toi qui ne suivent pas Jésus suivent le diable. On pense qu'il y a une zone neutre. Mon ami, lis ta Bible, il n'y a pas de zone neutre. Soit que tu suis Jésus, tu suis le diable. Soit que l'éternel est ton père, soit que le diable est ton père. Inconscient, hein? Mais il y a une réalité spirituelle qui est là. Et lorsque tu vois quelqu'un qui ne suit pas Jésus, c'est quelqu'un qui suit le diable. Mais c'est quelqu'un qui est blessé par le diable. C'est quelqu'un qui suit des miettes. Mais ultimement, il se dirige vers la mort éternelle. Donc, notre monde a besoin de compassion. Le problème, c'est mon deuxième point, c'est que les chrétiens manquent de compassion. Regarde le verset 31. Alors que tu as deux hommes, deux personnes qui souffrent, qui disent « Seigneur, aie compassion! » Fils de David, hein, titre messianique. Comment les chrétiens réagissent? Voici le verset 31. « La foule qui suivait Jésus, donc les chrétiens, les rabrouait pour les faire taire. Mais n'en criant que plus fort, est compassion de nous, Seigneur, fils de David. » La foule qui suit Jésus, on voit des chrétiens. Puis je veux juste te rappeler que le mot chrétien veut dire un mini-Jésus, un mini-Christ. Donc, quelqu'un qui vient de Christ. En fait, c'est que tu es un représentant de Christ. Vous savez, moi, j'avais là un article où des acteurs, des vedettes, embauchent des sosies pour les représenter ou pour faire à croire que les paparazis partent parce qu'il est là, il est là, il est là. Donc, et le chrétien est en quelque sorte un sosie spirituel de Jésus. Notre caractère devrait refléter le caractère de Jésus. C'est comme si je te dis, j'ai eu un contrat pendant la pandémie, j'ai un contrat, je suis la doublure de The Rock. Tu connais The Rock? The Rock, c'est pour ceux qui ne connaissent pas The Rock, Dwayne Johnson, tu as juste besoin de comprendre, c'est quelqu'un d'à peu près 9 pieds 8, 350 livres plein de muscles, OK, à peu près là. C'est un monstre de muscles. Si je te dis, mais moi, je suis la doublure de Dwayne Johnson, tu vas venir m'en voir, tu vas dire, « Pasteur Gaétan, avec respect, parce que tu n'as pas la même grandeur, tu n'as pas la même grosseur, tu n'as pas la même ressemblance et tu n'as surtout pas les mêmes muscles. » Vous savez, souvent, les chrétiens, il y a des gens qui, on se prétend chrétien, mais il y a très peu de choses dans nos vies qui ressemblent à Jésus. Gandhi, qui était très, très ouvert au christianisme. Un jour, il y a un missionnaire en Inde qui lui dit, qui a dit à Gandhi, « Pourquoi tu rejettes Jésus? » Et Gandhi a répondu, « Je ne rejette pas votre Jésus. » Voici ce que littéralement a dit Gandhi, « J'aime votre Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens. Ils sont si différents de votre Christ. » Alors que les chrétiens devraient traiter ces deux aveugles, devraient traiter notre entourage avec compassion, ils font le contraire, ils les traitent durement, ils vont les rabrouer. Alors que Jésus nous demande de traiter les gens avec compassion, soyons honnêtes, dans nos vies, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parle d'entre chrétiens, puis dans nos cœurs, on traite durement les gens autour de nous. L'histoire la plus tragique que j'ai entendue dans ma famille est la suivante. Une histoire vraie. Il y a à peu près une cinquantaine d'années, il y avait, tous les enfants étaient là, puis il y avait un feu. Puis il y avait un seau, il y avait des seaux à côté pour nourrir le feu et éteindre le feu. Puis à un moment donné, il y a une petite fille, une petite fille de, je ne me rappelle pas, trois, quatre ans, qui est arrivé quelque chose, puis bon, le feu a pris dans ses vêtements. Puis un de ses frères, qui voulait éteindre le feu, mais il a pris le mauvais seau. Au lieu de prendre l'eau, il a pris l'essence. Histoire la plus tragique que j'ai entendue. Petite fille décédée. Vous savez, souvent les chrétiens, non seulement on n'éteint pas la souffrance des gens, mais par notre dureté, on l'alimente. On alimente leur souffrance. Ça ne date pas d'hier. Quand on regarde dans la Bible, une des choses qui est surprenante dans la Bible, c'est que les disciples qui ont côtoyé Jésus continuellement manquent de compassion. Continuellement. Ils arrivent à un moment donné dans un village de Samaritains pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Puis les Samaritains, ils ne veulent rien savoir. Et les disciples vont voir Jésus, Jean et Jacques vont dire, « Jésus, ils ne veulent pas recevoir notre message d'amour. Est-ce qu'on peut? Pourquoi tu ne fais pas descendre le feu du ciel sur le village? » Wow! Faire descendre le feu du ciel. Pas beaucoup, compatissant. Lorsque des enfants viennent à Jésus, voient Jésus, les enfants vont venir, puis la Bible nous dit que les disciples les empêchent. Et c'est là que Jésus va dire, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Il ne faut pas les empêcher. » Mais les disciples, « Non, 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 le kid va-t'en là-bas, ne dérange pas Jésus. » Manque de compassion. On a un exemple où il y a un père qui perd sa fille. Sa fille est morte. Il vient à Jésus pour lui dire, « Jésus, ma fille est morte. » Puis vous savez ce que les chrétiens autour vont dire? « Arrête de déranger le maître. » « Le maître, ta fille est morte. » Puis il y a des exemples comme ça. Il y a une prostituée. Qui se jette aux pieds de Jésus. Qui pleure sur ses pieds. Qui suit ses pieds, ses pieds. Les larmes sur les pieds de Jésus avec ses cheveux. Les chrétiens disent, « Si Jésus était vraiment le fils de Dieu, il saurait que c'est une prostituée. » Alors que tu as une femme pleine de repentance, brisée, qui pleure sa vie devant Jésus. J'en ai d'autres exemples. Une femme qui déverse un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Puis là, on s'offuse quand on disait, « Bien là, on aurait pu le donner aux pauvres. » Alors, on semble être très compatissants, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup de jugement. Je pourrais continuer. Jésus dit qu'il s'en va à la croix. La dernière fois qu'il disait à ses disciples, « Je m'en vais à la croix. » Vous savez qu'est-ce qui se passe après? Il commence à se chicaner pour savoir qui va être à la droite et à la gauche de Jésus dans le royaume des cieux. Alors que Jésus dit qu'il va à la croix, « Qu'est-ce que font les chrétiens? » Ils débattent. Les chrétiens, on est bon pour débattre. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon pendant qu'il y a un monde qui s'en va en enfer. La réalité, Jésus va dans le jardin de Gethsémane, demande aux disciples de Pierre, Jean, Jacques de supporter, puis ils vont dormir. L'apathie au lieu de la sympathie. Frères, sœurs, si on veut comprendre la bonne nouvelle, comprenons la mauvaise nouvelle de notre manque de compassion. Si nous sommes honnêtes, les chrétiens ne sont pas reconnus pour être très compatissants, être toujours très compatissants envers les non-chrétiens, envers les pécheurs, envers les rétrogrades, envers les homosexuels, envers les transgenres, envers les musulmans, envers les immigrants, envers le gouvernement, envers les autres chrétiens. Quand on entend quelqu'un s'est suicidé, c'est rare que les premières paroles soient des paroles de consolation. Même dans nos propres familles, on manque de compassion envers nos maris, nos épouses, nos enfants, nos parents. Est-ce que vous savez pourquoi on manque de compassion? Voici pourquoi. Nous hésitons à offrir notre compassion car nous craignons que ce soit perçu comme de l'approbation. On ne veut pas être trop compatissant parce qu'on se dit « Si je manifeste trop de compassion, c'est comme si je suis d'accord avec la personne. » Et là, on reste sur nos convictions. J'aimerais te dire, lorsqu'on porte les regards vers Jésus, Jésus était émis de compassion par la souffrance de gens qui avaient des valeurs, des croyances, un style de vie, une vision du monde, même quelquefois une religion qu'ils désapprouvaient. Jésus a manifesté la compassion à des gens qui ne recevaient pas son approbation. Retiens ça, c'est important. La compassion ne veut pas dire « Je suis d'accord avec toi. » La compassion veut dire « Je souffre avec toi. » Et les chrétiens, on le comprend mal. Lorsqu'on comprend que la compassion veut dire « Je souffre avec toi. » Et non pas « Je suis d'accord avec toi. » Ça révolutionne nos émotions et nos actions. OK, conviction personnelle, ça n'engage que moi. Je ne suis pas d'accord avec la vision du monde des non-chrétiens. Je ne suis pas d'accord avec cette vision du monde sans Dieu, sans Jésus. Mais je compatis avec la souffrance des non-chrétiens. Je ne suis pas d'accord avec un rétrograde, quelqu'un qui dit connaître Jésus puis qui abandonne tout. Je trouve que c'est la pire décision de sa vie. Je ne suis pas d'accord, mais je compatis avec sa blessure. Parce que généralement, derrière chaque rétrograde, il y a une blessure. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, qui disent que le mariage, l'idéal biblique du mariage hétérosexuel est dépassé. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est dépassé. Mais je peux souffrir avec celui qui est victime d'homophobie. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que mon identité sexuelle est autodéterminée. Je crois que Dieu nous a créés hommes, femmes. Je ne suis pas d'accord avec cette idéologie. Mais j'ai plein de compassion pour des gens qui ont un malaise immense dans leur corps. Je ne suis pas d'accord avec les musulmans. Je ne suis pas d'accord même avec un intégrisme islamique. Mais je suis plein de compassion envers le terreau de misère qui a suscité cet intégrisme. On peut être en désaccord et compatir. Quand tu regardes l'histoire de l'Afghanistan, quand tu regardes ce qui a amené toutes ces vagues, tu peux compatir. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui prend place sous la bannière de Black Lives Matter. Je ne suis pas d'accord avec une idéologie athée, séculière, beaucoup plus la théorie critique, une théologie christocentrique. Mais je peux compatir avec ceux qui souffrent de racisme. Je peux être plein de compassion, de compréhension envers mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas d'accord avec mes frères et mes sœurs conspirationnistes. qui contaminent la Bible avec une idéologie païenne de suspicion, de complot. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont hostiles à tout et qui voient le masque comme le vaccin qui va amener la marque de la Bâtre. Je trouve qu'il y a un manque de rigueur biblique. Mon cœur pleure parce que c'est juste comme des concepts qu'on mélange. Mais je suis plein de compassion envers les chrétiens qui ont peur. Ce que je vois présentement, je vois des chrétiens qui ont peur. Et ça, j'ai compassion envers mes frères et mes sœurs qui ont peur, qui ont peur de ce qui va arriver, qui ont peur de perdre les droits. La compassion, c'est dire je souffre avec toi, pas je suis d'accord avec toi. Vous savez, puis même, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui prend place dans le monde évangélique, avec présentement dans la pandémie, je ne suis pas d'accord avec la manière que certains pasteurs vont gérer la pandémie, je ne suis pas d'accord avec la position de certaines églises. Mais je suis plein de compassion parce que tout le monde fait son possible. le problème, c'est que présentement dans notre génération, nous assistons à l'érosion de la compassion chrétienne. Jésus va dire lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il va dire l'amour du plus grand nombre se refroidira. Présentement, la compassion qui est la démonstration de l'amour, je pense que Jésus parlait de l'amour envers Dieu, mais parlait de l'amour aussi, parlait de la compassion des chrétiens. Présentement, soyons honnêtes, en cette année 2020, de toute évidence, la compassion des chrétiens s'est refroidie. Dans ces temps difficiles, notre compassion est en train de rétrécir. J'aime ce que Sherry Turkle écrit alors qu'elle a écrit un livre sur l'importance de la conversation des relations. Elle dit « Notre soumission enthousiasme à la technologie numérique a conduit à une atrophie des capacités humaines comme l'empathie et l'introspection. » Une des raisons pourquoi les chrétiens manquent, et ce monde en général manque, de compassion, mais on ne peut pas juger le monde, ils n'ont pas Jésus. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Ils sont, encore une fois, ils ont une excuse. Nous sommes inexcusables. Nous avons le Saint-Esprit. Et une des raisons, c'est justement cette technologie digitale. Alors qu'on est sur les réseaux sociaux, téléphone, ordinateur, regarde un peu ce qui prend place. On voit quelque chose qui apparaît comme catastrophe au Liban. Oh! Notre cœur est touché pendant à peu près 7 secondes, 3 quarts. Et après ça, on voit une petite vidéo de Chateau Mignon. On fait « Oh! » Et là, on descend le fil et là, on voit un frère, une sœur qui dit « J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai appris que j'ai le cancer. » Et là, on est comme un peu touché et là, on écrit comme on fait un petit lémoticon des deux mains qui prient et là, on pense qu'on a fait notre job. Et là, après ça, on regarde « Ah! » Ta belle-mère a mis sa recette de tartare. « Ah! » Tu comprends ce qui prend place? On est complètement déconnecté de nos émotions parce que dès qu'on est confronté à une situation qui devrait susciter une compassion intense, elle est immédiatement noyée par la banalité. Et ça fait tranquillement, on est formaté pour cesser de ressentir profondément et nous sommes formatés pour manquer de compassion. Je répète que la compassion, c'est ressentir la souffrance et agir pour la soulager. On parle du Liban, c'était vrai dans le World Trade Center, c'est vrai dans toutes les catastrophes à Paris. lorsqu'il arrive une catastrophe, il y a toujours deux mouvements de foule. Tu as la masse qui fuit la catastrophe et tu as les secours qui se dirigent vers la catastrophe. L'être humain pêcheur, et c'est pourquoi les chrétiens ont manque de compassion, c'est que le péché nous amène à sous-réagir. C'est Paul Tripp qui dit la chose suivante. En tant que pécheur égocentrique, je ne dis pas pour toi, mais moi, je suis un pécheur égocentrique. J'aime dire que je suis un pasteur cristocentrique, mais la majeure partie du temps, je suis un pécheur égocentrique. En tant que pécheur égocentrique, nous tentons tout simplement d'éviter de traiter avec des personnes en détresse imparfaite. Mais il est impossible d'avoir des relations sans être troublé par la détresse des autres. Par nature, on ne veut pas, on ne veut pas être en contact avec des gens qui souffrent. On veut éviter ça. Mais encore une fois, c'est Art Lund, dans son fameux livre qui dit, « Le témoignage cumulatif des quatre évangiles est que lorsque Jésus-Christ voit la déchéance du monde tout autour de lui, son impulsion la plus profonde, son instinct le plus naturel, contrairement à nous, est d'aller vers ce péché et la souffrance, pas de s'en éloigner. » C'est pourquoi, frère et soeur, en terminant rapidement, on doit poser nos regards sur Jésus, on doit regarder à Jésus. Donc, oui, notre monde a besoin de compassion, les chrétiens manquent de compassion, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est la compassion. Vous savez, tout le monde connaît Terminator, si tu enlèves la chair de Terminator, tu as un robot, tu as de la machinerie, tu as de la mécanique. Si tu enlèves la chair de Jésus, ce que tu retrouves, c'est de la compassion pure. Jésus, non seulement a la compassion, Jésus, ce n'est pas offre de la compassion, donne ou manifeste la compassion, Jésus est la compassion. Et l'expression qui revient le plus souvent, je l'ai mentionné une dizaine de fois, c'est que Jésus fut ému de compassion. Maintenant, restez avec moi. Ému de compassion en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, qui était la langue internationale de l'époque dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le mot grec habituel pour compassion. Habituellement, on n'emploie un autre mot. On utilise, les évangélistes ont utilisé un mot inventé. Ce mot grec, c'est splagnisomai. Ok, retiens ça. Splagnisomai. Dis, Seigneur, rends-moi splagnisomai. Tu diras ça, dans ton brunch, à un moment donné, avec la famille, tu diras, moi j'aime beaucoup le mot grec, splagnisomai. Splagnisomai est un mot unique, un mot inventé, un néologisme que les évangélistes ont trouvé pour expliquer la compassion de Jésus parce que la compassion de Jésus est tellement extravagante, tellement exceptionnelle, tellement extraordinaire qu'on doit créer un nouveau mot, qu'on doit utiliser un nouveau mot, un mot qui est plus fort que tout le reste. Et ce mot-là vient de la racine, c'est un verbe, vient de la racine du verbe du mot entraille. Pourquoi? Parce que dans la culture de l'époque, les émotions profondes viennent des entrailles. Les entrailles, pourquoi? C'est les organes dans les profondeurs. Donc, je veux juste que tu comprennes que lorsqu'on dit que Jésus fut ému de compassion, c'est un mot exceptionnel. C'est Spurgeon qui prêche sur la compassion de Jésus qui va dire la chose suivante. Écoute bien, je trouve ça tellement, tellement parfait ce que Spurgeon écrit. Justement, pourquoi les évangélistes, donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean ont utilisé ce mot spécial. Spurgeon écrit, « Je suppose que lorsque notre Sauveur a regardé la misère, ceux qui l'ont observé de près ont perçu que son agitation intérieure était très grande, ses émotions très profondes puis son visage l'a trahi, des lames ont jaillit ses yeux. Alors que son grand cœur était prêt à éclater de pitié pour la douleur sur laquelle ses yeux se posaient, il était ému de compassion. Toute sa nature était agitée de compassion pour les souffrants devant lui. » Wow! La compassion de Jésus doit devenir notre compassion. Mais tu dis, « Mais ce n'est pas possible. » Félicitations, tu as compris la première étape. Nous avons besoin que Dieu change nos cœurs. Les chrétiens ont un cœur nouveau, on a besoin que Dieu renouvelle nos cœurs et mettre cette compassion dans nos cœurs qui n'est pas humaine. C'est une compassion qui est divine. Et quand on étudie les textes de Jésus où la Bible dit qu'il fut ému de compassion, c'est intéressant parce que Jésus fut ému de compassion devant toutes sortes de souffrances. Jésus a été touché par toutes sortes de besoins. Premièrement, Jésus a été ému de compassion face aux besoins émotionnels. Dans l'Ux 713, il y a une maman qui perd son fils et Jésus arrive et Jésus la voit et elle pleure et Jésus est ému de compassion. Jésus lui dit, « Femme, ne pleure plus. » Jésus voit l'émotion de cette femme et cette émotion l'atteint tellement, l'affecte tellement qu'il veut faire quelque chose pour la soulager. Vous savez, un exemple que tu comprennes, parce que souvent les émotions, on dit, « Mais comment je peux ressentir? » Par exemple, dans les séries ou dans les films, je prends un exemple, mettons, Casa de Papel. Plein de gens, vous avez écouté ça sur Netflix. Est-ce qu'on s'entend que c'est une gang de dysfonctionnels, voleurs, criminels, meurtriers? Dans la vraie vie, on n'a aucune compassion envers ces gens-là. Mais lorsque tu écoutes la Casa de Papel et qu'il y a un personnage important qui meurt et les gens autour de lui vont verser des larmes, il y a beaucoup de critiques, tu verses une larme. Pourquoi? Parce que tu t'arrêtes et ton émotion, l'émotion, ton émotion connecte avec l'émotion qui est là. J'ai mentionné dans le premier message qu'une des fonctions de l'émotion, c'est non seulement elle révèle l'état de ton cœur, non seulement elle te motive à agir, mais elle te permet de connecter. Dieu t'a donné des émotions pour connecter. Et c'est pourquoi tu écoutes quelque chose à la télévision et tu as des larmes parce que tu connectes. Maintenant, pour connecter, tu as besoin de t'arrêter. Jésus, la Bible dit, il s'arrêta. Pour que tu comprennes la grande trame narrative, Jésus s'en va à la croix. Jésus dit, je m'en vais à la croix, il sort de Jéricho, il s'en va à Jérusalem. Il n'y a rien de plus important. Et alors que Jésus se dirige à Jérusalem, qui est le point focal des évangiles, il prend la peine de s'arrêter devant des gens qui souffrent. notamment ces deux aveugles. Il prend la peine de s'arrêter. Frères, sœurs, on ne pourra jamais expérimenter la compassion de Jésus si on ne commence pas par s'arrêter devant la souffrance des gens qui nous entourent. Jésus était ému de compassion face aux besoins émotionnels, face aux besoins physiques. Lorsque Jésus voyait des malades, voyait des handicaps, voyait des limitations, Jésus était ému de compassion. aux larmes. On a besoin de voir alors qu'il y a des gens autour de nous qui vivent avec la maladie, qui vivent avec toutes sortes de défis. On ne devrait pas être blasé. On devrait dire « Seigneur, que tu puisses m'émouvoir de compassion devant les souffrances physiques autour de moi. » Troisième type de besoin que Jésus, qui a ému Jésus, c'est les besoins relationnels. Lorsqu'on a un lépreux qui vient à lui, puis je rappelle que le lépreux est un impur, on ne peut pas le toucher. Et la Bible dit que Jésus ne va pas juste dire « Sois pur, Jésus va le toucher. » Pourquoi? Cet homme-là n'a probablement pas eu de contact physique depuis des années. Et la Bible dit « Jésus fut ému de compassion, il le toucha. » Frère, sœur, nous avons besoin d'être cette église qui est émue de compassion face aux besoins relationnels. Qu'est-ce que je veux dire? OK. La semaine dernière, mon épouse et moi étaient en train de prendre un petit jus de fruits et on décide, c'est un petit peu frais et on se dit « Ça serait le fun de mettre, on a la télévision, de mettre un feu de foyer. » Donc, on a cherché comme feu de foyer parce que vous savez, il y a des postes, il y a des canaux juste consacrés, tu as des feux de foyer 24 heures sur 24. Et là, on est arrivé sur Netflix et sur Netflix, tu as différents types de feux. Ça ne s'invente pas. Donc, il y a quelqu'un qui a mis un feu et là, on a commencé à écouter le feu et là, ma femme a commencé à comparer « Je n'aime pas ce feu-là » et elle trouvait le feu parfait et puis à un moment donné, on trouve un feu et on se dit « Je vais voir comment ça finit. » C'est un feu. OK, c'est un feu. Ne la juge pas. Elle plaît de compassion envers ma femme. Mais la réalité, on a un feu devant nous mais est-ce qu'on s'entend que c'est un écran, il n'y a pas de chaleur? L'Église virtuelle en ligne. Merci Seigneur pour la technologie. Mais est-ce qu'on s'entend que c'est un écran qui n'a pas de chaleur relationnelle, que ça ne remplacera jamais les relations? Une des choses que le confinement a probablement révélées, c'est l'état de ton cœur par rapport aux gens autour de toi, par rapport aux autres chrétiens. Je prie que Dieu nous rende émus de compassion alors qu'il y aura possiblement une deuxième vague, qu'il y aura différentes situations, on entre dans des temps nouveaux, que l'Église ne soit pas juste sur l'écran. Si on doit retourner à l'écran, que l'Église soit des relations. Il n'y a pas de condamnation, c'est une évaluation. Mais dans cette pandémie, dans les 5-6 derniers mois, combien d'autres chrétiens as-tu téléphoné? As-tu été visité? As-tu encouragé? As-tu texté? Avec qui as-tu prié? Ou est-ce que tu es dépendant d'un écran? Vous savez, les statistiques nous disent qu'en Occident, le tiers des chrétiens ne se sont jamais connectés à l'Église en ligne. Au portail, 1 600-1 700 personnes, les stats disent, on n'est pas une exception, qu'il y a probablement le tiers de nos frères et sœurs qui ont juste disparu de la MAP depuis 5-6 mois. Alors que les gens voient les chiffres et disent « Ah, c'est bien, c'est bien, non! » Souvent, c'est un même chrétien qui regarde différentes églises qui s'affossent les données. Mon point, c'est nous avons besoin de la compassion de Jésus pour la souffrance relationnelle. parce que derrière cet isolement, il y a une souffrance. Je suis presque terminé. Jésus est ému de compassion face aux besoins matériels. Il voit à un moment donné les gens qui sont là, qui l'écoutent, puis il dit à ses apôtres, il dit « Je ne peux pas les renvoyer parce que ça fait trois jours qu'ils sont là sans manger puis ils vont défaillir. » Jésus est affecté plein de compassion devant la faim des gens. Donc, le chrétien est non seulement celui qui a une compassion pour les besoins spirituels, je vais venir, mais les besoins matériels. Merci pour Cap. Mais ta compassion matérielle envers les gens qui souffrent au trop d'autos doit aller plus loin que Cap. Il y a une soeur qui racontait qu'à un moment donné, elle était au Walmart. Elle avait perdu son travail. Jeune maman, perdu son travail. Maman monoparentale, ça ne va pas bien. Elle va au Walmart. Je ne l'ai pas le nommé, je l'ai nommé, ça m'a échappé. Bon, je ne fais pas de publicité. Elle va au Walmart et elle achète quelques petits trucs pour l'épicerie et lorsque c'est le temps de passer sa carte, transaction refusée. Il manque de fond. Ça ne nous est pas arrivé de voir des gens devant nous qui manquent de fond. Puis là, vous savez, la personne qui est là, c'est super malaisante. Puis finalement, parce que là, elle se dit, OK, finalement, non seulement c'est humiliant, mais j'ai besoin de cette nourriture-là. Puis il y a quelqu'un derrière elle, même pas une personne chrétienne, qui est arrivé à dire, je vais payer pour toi. Puis cette soeur-là a éclaté en sanglots. Soyons ce genre de personnes attentifs aux besoins. Puis peut-être que ça va nous coûter de l'argent. Peut-être que ça va nous coûter notre confort. Mais Jésus était ému par les besoins matériels des gens. Et je termine avec ceci. Jésus était ému de compassion face aux besoins spirituels des gens. La première fois que la Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion, c'est par rapport aux besoins spirituels. Jésus voit une foule et la Bible dit que Jésus fut ému de compassion car il voyait la foule qui était comme des brebis, blessée, qui était sans berger. Donc, abattu et blessé. Puis Jésus regarde cette foule qui a besoin de Dieu et voit des gens blessés, abattus devant leurs besoins spirituels. Et c'est là que Jésus va dire la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Souvent, à la fois, on pense que Jésus parle des pasteurs, des missionnaires. Non, 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 non. Jésus ne parle pas des pasteurs, ne parle pas des missionnaires, ne parle pas des étudiants du TF, il parle des chrétiens ordinaires. Et je termine avec ceci qui brûle sur mon cœur. Et je veux m'adresser particulièrement aux membres du portail. Je sais qu'on a plusieurs personnes de la francophonie qui suivent nos cultes en ligne. Merci d'être là. Mais j'ai vraiment une parole pour les frères et les sœurs du portail. Nous devons apprendre des derniers mois. En tant que pasteur, je suis très fier de la manière que le peuple de Dieu a réagi dans la pandémie. Je suis très fier de la manière que l'équipe de direction, de leadership, pastorale, a réagi dans cette pandémie. Mais une des choses que cette pandémie nous a révélées, c'est que peut-être que les chrétiens, ça c'est toi, c'est toi, le dis à quelqu'un à côté de toi, je pense que c'est toi qui parle. Peut-être que les chrétiens dépendaient trop d'une réunion par semaine pour leur vie spirituelle. Alors que nos réunions, nos rassemblements ont cessé, que les réunions ont continué en ligne et j'en ai déjà parlé, c'est pas ça le royaume de Dieu. Vous savez, il y aura peut-être une deuxième vague. Il y a des pays présentement où en Chine, je parlais avec un partage chinois où depuis qu'il y a eu la persécution des autorités il y a plusieurs années, c'est là que l'église en Chine a explosé dans le bon sens. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont cessé de dépendre sur des programmes. Membres du portail, imaginons s'il y a mille chrétiens du portail qui prennent très, très, très au sérieux la parole de Jésus. Quand Jésus dit la moisson est grande, je contextualise, aujourd'hui, au Québec, la moisson est grande. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Il y a des gens qui ont soif de Jésus. Dieu veut sauver des gens. Mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chrétiens. Vous savez, on a une masse de chrétiens au Québec. On a une masse de chrétiens au portail pour révolutionner la rive nord à Montréal. On a une masse de chrétiens au Québec, pour révolutionner le Québec. Le problème, ce n'est pas notre nombre. Le problème, c'est notre consécration. Alors qu'on est tous occupés avec notre vie, peut-être que c'est le temps de s'interroger sur notre vie chrétienne. Peut-être que c'est le temps de s'interroger pour dire qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie compte. Vous savez, on peut peut-être dire qu'il n'y aura pas de réunion, mais s'il y a mille chrétiens qui, dans leur quotidien, dans leur maison, au travail, au parc, sur le terrain du soccer, au gym, qui sont pleins de couillons, qui ont la compassion de Jésus dans leur cœur et qui parlent la bonne nouvelle de Jésus et qui amènent des gens à Jésus et qui aident des gens à mieux suivre Jésus et qui font des disciples. Rien ne va nous arrêter. Je crois que la clé, c'est la compassion. toi, chrétien membre du portail, que tu puisses pendant les prochaines semaines, vraiment réfléchir, aller dans la prière et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler? On entre dans des temps nouveaux avec des défis particuliers. Dieu a préparé des bénédictions énormes. La moisson est grande, mais peut-être qu'il va falloir que tu changes la manière que tu vis ta foi chrétienne. Peut-être qu'il va falloir que tu permettes à Dieu de révolutionner ton christianisme. Peut-être qu'il va falloir que tu quittes ta zone de confort pour employer un cliché, pour commencer à être un disciple de Jésus. Pas dire que oui, je crois en Jésus, je vais à l'église le dimanche, mais dans ton quotidien, un disciple qui fait des disciples, qui fait des disciples, qui fait des disciples. Nous avons besoin de la compassion de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Prions. Seigneur, merci pour l'exemple de Jésus. Quand on regarde la compassion extravagante de Jésus, on réalise combien notre compassion est déficiente. Seigneur, viens changer notre cœur, viens nous bouleverser par ta compassion. Seigneur, je prie chacun d'entre nous. Je prie pour tous les chrétiens nés de nouveau sauvés par grâce, centrés sur Jésus. Alors que tu puisses s'emmener à une révolution dans nos vies. Apprends-nous, apprends-nous au quotidien à manifester la compassion, à être sensible à tous les besoins autour de nous. Fais de nous de bons représentants de Jésus. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, dimanche, puis on recommence la semaine d'après. Seigneur, nous prions pour le Liban. Je te prie pour la consolation pour ceux qui ont perdu des proches. Je prie pour pour le rétablissement, la guérison rapide de ceux qui sont blessés. Je prie pour la protection et la provision de ceux qui sont sans abri. Je prie également, Seigneur, pour la sagesse. Je prie que tu puisses diriger au niveau des secours, que ta main soit sur le Liban. Seigneur, en terminant, on te prie pour le rétablissement de nos réunions. On veut dire gloire à ton nom. Alors que tu nous as tenus semaine après semaine, après semaine, après semaine, on sait que tu vas continuer à nous tenir. dans chaque nouvelle saison que tu amènes, il y a de nouvelles bénédictions. Dans chaque nouvelle saison, il y a une portion de grâce. Et Seigneur, on prie pour cette nouvelle saison dès septembre. Je prie sur la protection, sur ton Église. Je prie, Seigneur, que tu, pour une passion, alors qu'on regarde et le contexte, Seigneur, mets une nouvelle passion, mets une compassion dans nos vies. Je te prie que cet automne 2020 soit un automne historique qui ne dépend pas des circonstances de ce monde, mais qui dépend de la faveur de notre Dieu. Je prie, Seigneur, pour cet automne 2020 pour encore plus de gens qui viennent à Jésus. Je prie pour l'automne 2020 pour encore plus de baptêmes. Je prie pour l'automne 2020 pour des hommes et des femmes qui renoncent au péché et qui sont restaurés, renouvelés dans ta grâce. Je prie pour l'automne 2020 pour des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent non seulement Jésus, je renoncerai à moi-même, je porterai ma croix, je serai un disciple, mais je vais partager ce que tu m'as donné. Reçois gloire, honneur, louange. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous te bénissons. Grand Papa d'amour, nous te bénissons, nous te louons dans le précieux nom de Jésus. Et l'Église d'un grand. Amen.